Salut YouTube, bienvenue dans cette vidéo où nous allons se trouver pour faire une petite vidéo bilan sur Tronning Liberty, ça fait maintenant un mois que le jeu est sorti sur les serveurs européens free to play et un mois et une semaine sur les serveurs Early Access. Je me suis dit que c'était bon moment pour faire un petit récap de toute mon aventure sur Tronning Liberty du début jusqu'à maintenant. On va aborder pas mal de dessus dans cette vidéo, je les ai triés en trois catégories, la première ça va faire un petit tour sur les alt donc qu'est ce qu'on vient de gérer sur les alt, quel est mon plan pour le futur au niveau des alt. Et après on partira sur le personnage principal où on fera un petit bilan du perso, donc qu'est ce que j'ai fait sur le perso, je suis à combien de gear score, j'en suis dans mon stuff. Une petite question arrive sur le personnage principal et on abordera dans cette partie là tous les problèmes qu'il y a eu on va dire autour de la guilde donc avec Saint, l'expérience sur Benny, puis après on parlera du champion de serveur sur torrent, ce que ça va apporter jusqu'à du coup la dissolution de saint et où est ce que j'en suis maintenant en termes de guilde, en termes d'expérience de jeu on va dire dans l'univers de la guilde. Et puis après on parlera du futur du jeu donc partie sur voilà qu'est ce qu'on planifie pour le futur sur le jeu et qu'est ce que je vais faire sur ma chaîne youtube voilà au niveau de Tronning Liberty. Bref du coup c'est parti, je vais essayer de garder la vidéo relativement courte, ça fait cinq fois que je la tourne et j'en ai un peu marre. Donc du coup c'est parti ! Alors le premier élément qu'on va aborder c'est les alts donc j'ai actuellement deux alts que je joue encore un peu, le troisième que j'avais prévu de faire finalement je ne l'ai jamais fait donc on n'a vraiment que deux alts principales, un sur NA et un sur Europe. Donc là on est sur le personnage sur NA qui est du coup un paladin qui m'a actuellement généré un peu près dans les je pense 21 000, 22 000 Lucent. C'est difficile de savoir vu que l'historique de vente n'est que pour le dernier mois sauf que ce personnage là du coup date de Early Access donc du coup on a une partie des recettes que j'ai généré qui a juste disparu de l'historique donc du coup on n'a pas le montant total mais il me semble que avant que ça passe j'étais déjà dans les 20 000 et si je rajoute les dernières ventes que j'ai fait, je dois être à peu près dans les 21, 22 000 je sais pas exactement combien mais du coup voilà on a quand même un personnage qui a généré énormément Lucent c'est sûr que là pour le coup c'est vraiment 20 000 Lucent dans la poche j'ai rien investi sur le personnage, je vais vous montrer un peu le stuff de ce perso qui vraiment a un stuff éclaté, je suis actuellement à 2400 de gear score sur le personnage ce qui est vraiment pas mal étant donné que j'ai rien mis sur le personnage littéralement on peut voir que son stuff c'est le stuff que j'avais déjà au tout début du jeu donc j'ai passé ce personnage là level max à à peu près 10 heures et je l'ai gear à à peu près 15 heures grand max et j'ai juste équipé les quelques items qui ne servaient à rien et qui se vendaient plus sur les dernières semaines sur les dernières fois où j'ai payé des donjons voilà j'ai récupéré des caps sur sur game of destruction qui ne me servent à rien parce que stun resistance et petrification ça coûte absolument rien que lithograph coûte absolument rien du coup je l'ai équipé j'ai mis les traits ça augmente un peu le gear score voilà pareil pour le max mana sur la baguette de shakal qui coûte absolument rien donc du coup j'ai équipé tous les tous les items qui avaient des traits inutiles et du coup ça m'a un peu monté mon gear score ce qui fait qu'actuellement je suis à 2400 le plan que je vais faire pour ce personnage là ça va être de le passer dans les 2700 2800 de gear score pas spécialement tout de suite honnêtement j'ai largement le temps de toute façon on peut voir qu'actuellement je fais absolument plus de contenu sur ce personnage là pour la simple et bonne raison que et bah le prochain étape sur le personnage c'est le t2 et que le t2 ça sera pas avant décembre ou janvier donc honnêtement j'ai large le temps pour monter son gear score surtout que c'est très rapide je vais monter son gear score très rapidement j'ai juste à prendre tous les items bleus à mettre des traits dessus ça coûte vraiment rien à 10 lucent le trait pour 100 lucent le passe largement dans les 2700 de gear score et je pourrais faire tranquillement les donjons du tier 2 sans aucun problème donc du coup voilà on a un petit paladin qui est quand même pas mal stacké honnêtement j'ai aucun problème à tanker les donjons aucun problème à tenir l'agro il est monté parfaitement de façon j'ai vraiment beaucoup joué paladin donc c'est une classe que je connais très très bien donc voilà très très cool de jouer malheureusement actuellement je le joue plus du tout la dernière vente à l'âge dv date du 26 donc ça fait vraiment une semaine que je l'ai pas touché du tout et je pense que pendant les deux trois prochaines semaines je vais même plus le jouer du tout je vais vraiment me laisser un peu tendre tranquille parce que c'est vrai que jouer les altes c'est quand même très chronophage voilà faire les donjons trois fois par jour dessus plus faire les contrats plus faire tout ce qu'il y a à faire dessus sachant que là pour le coup les prix sont vraiment cassés la gueule actuellement les items qui rapportaient le plus de lucent avant comme par exemple les anneaux de dimension et bah les traits ça coûte enfin les lithographes ne coûtent absolument plus rien on est sur du 200 si je me trompe pas je crois que c'est 200 lucent le lithographe donc voilà ça coûte vraiment plus rien les traits c'est pareil même les traits d'armes de boss par exemple les les dukes sur sur les grosses sur les jets par exemple je crois que c'est 200 ou 300 traits voilà on peut voir vraiment que les traits c'est c'est vraiment 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 nul donc du coup j'ai plus trop d'intérêt à spammer les donjons pour récupérer aussi peu de lucent donc du coup c'est vrai qu'actuellement je les joue vraiment plus du tout et qu'on va vraiment attendre le tier 2 pour renflouer très fort les caisses voilà j'ai un peu cherché mes mots là dessus mais ouais actuellement c'est le meilleur moyen de faire début de scène c'est vraiment d'attendre un nouveau contenu quand le nouveau contenu sort généralement les gens se jettent sur les items ce qui fait qu'on peut vendre des items qui sont même pas forcément terribles très très cher et du coup c'est ce que j'ai préparé pour le pour le t2 sur les personnages donc du coup voilà pour celui ci je vais changer de perso on va lancer le zone pour pouvoir quitter plus rapidement tac 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 d'ailleurs j'ai pas récupéré ça on va les récupérer en live voilà il n'y a que des trucs nuls donc du coup je vais récupérer les petits tréanoxone qui me serviront possiblement à générer des lucent donc du coup voilà on change de perso tac 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 on change de serveur donc là on peut voir que je n'ai jamais fini de monter le troisième alt il est resté level 32 comme pour la première semaine de jeu où il était déjà level 32 on va aller sur les serveurs européens où là j'ai passé très très rapidement sur le deuxième alt parce qu'honnêtement il n'y a pas grand chose de plus à dire que sur le premier donc globalement cet alt là j'ai arrêté de le jouer avant le paladin donc lui vraiment je n'ai pas joué très longtemps du tout il a généré tout de même dans les à peu près quinze mille lucent je pense au total là évidemment bah pareil on a l'historique qui s'est qui s'est qui s'est fraîche donc on n'a plus plus 1000 dessus mais il manque du coup une grosse semaine de d'un lit access dessus où j'ai bien généré dans les dans les cinq mille six mille lucent je sais pas exactement combien même plus d'ailleurs il me semble que la dernière fois que j'avais check ce personnage là il était dans les quinze mille lucent générés donc donc globalement voilà overall je pense mes deux alt réunis ont dû me générer dans les je sais pas dans les 30 35 mille 40 mille lucent dans cette zone là plus ou moins je sais pas exactement combien mais du coup c'est quand même très rentable j'ai vraiment fait beaucoup beaucoup de lucent avec ces personnages là donc ce personnage là qui a changé de classe parce qu'à la base c'était un beau dagger mais du coup c'est un peu l'enfer de trouver des nonjons en beau dagger étant donné que j'étais pas du tout petit du coup je l'ai changé en healer où c'était du coup beaucoup plus facile de trouver des donjons et j'ai pu vraiment spammer les donjons très facilement dessus donc ce personnage là j'ai arrêté de le jouer il y a quasiment deux semaines j'ai pas fait un seul donjon dessus depuis depuis deux semaines et c'est pour la même raison c'est à dire que les hôtels de vente actuellement rapportent plus beaucoup de l'issette en formant les donjons donc du coup je vais pareil essayer de le monter à 2700 2800 de gear score pour le tier 2 actuellement il à 2300 il est un peu en dessous par rapport à à mon paladin mais j'ai pas mal de progressions à faire voilà j'ai encore des items des items vert à changer j'ai des bracelets que je peux équiper enfin j'ai quand même beaucoup de leviers pour le passer facilement à 2500 de gear score et du coup en poussant un peu le passé à 2700 2800 de gear score pour le tier 2 donc voilà pour les alt on va directement passer sur le main il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ces personnages là de toute façon alors le main déjà on peut voir qu'il est sur torrent il est plus sur béni on en parlera juste après pour ceux qui ont vu on a vu la guide également a changé on en parlera juste après également alors tout d'abord pour ce personnage là on va faire un petit tour bas des lucennes générées parce qu'il y a eu aussi pas mal de de choses qui ont été faits sur ce personnage là donc on a 27000 lucennes générées sur le main mais mais il faut prendre en compte qu'on a eu pas mal de chance et que ce chiffre là est complètement erroné alors il est rené pourquoi parce que j'ai vendu trois belts de bloodlust donc des belles qui coûte très très cher on en a une ici voilà que j'ai vendu 10 000 lucennes donc avec 7 798 lucennes générées avec cette vente là et j'en ai deux autres ici une à 8888 et une à 8000 lucennes donc je vais expliquer l'histoire de ces belles là c'est quand même un truc de fou j'ai crafté ma belt de bloodlust quand j'avais assez de lucennes et que du coup les prix à l'hdb est relativement faible donc j'ai acheté mon premier lithographe à peu près dans les 5500 lucennes je pense et il est passé en crit donc quand vous craft un item et qu'il passe en crit vous pouvez directement le mettre à l'hôtel de vente donc ce que j'ai fait pour cette belt là qui s'est vendu relativement rapidement du coup j'en ai racheté un et il est repassé en crit donc là je me suis retrouvé avec une deuxième belt en crit que du coup j'ai remis en vente et j'avais assez pour du coup racheter encore un lithographe et en crafter encore une autre qui est également passé en crit et que du coup j'ai également mis en vente à l'hôtel de vente et pour la blague j'en ai crafté une quatrième qui est encore une fois passée en crit mais celle ci j'ai décidé de la garder parce que les prix commencent à être un peu variable avec le prix des belles qui enfin des lithographes qui commençaient à monter et le prix de vente des items qui baissaient et j'étais en mode si je continue de faire ça je risque de vendre à perte et du coup j'ai essayé d'arrêter de vendre ces belts là mais du coup voilà pour l'information ça peut paraître beaucoup plus saine comme ça mais dans la réalité j'ai pas vendu je ne me suis pas fait tant de le scène avec ces thèmes là parce que voilà j'ai acheté des j'ai acheté des belt à 5500 et j'ai récupéré 6200 sur la vente donc globalement je n'ai même pas fait 1000 de bénéfes sur une belt pareil pour celle ci et pour la dernière j'ai fait un peu plus de bénéfes je crois que je l'avais acheté dans les 6000 le lithographe et j'ai fait 7000 attend elle est où elle est où elle est où bah je suis aveugle elle est là donc voilà je l'ai vendu presque à 8000 donc du coup je me suis fait peut-être un bénéfes de 2000 dessus c'est le plus gros bénéfes que j'ai fait donc overall sur les trois belts je pense que j'ai fait 3000 de bénéfes donc voilà c'est pour ça que ça passe énormément le total de l'usine générée mais globalement voilà j'ai quand même fait un peu de bénéfes sur ce personnage là ce qui est ce qui est quand même cool au niveau de mon personnage actuellement on est très très bien donc là hop on ouvre le petit profil et je vais directement cacher à ma caméra pour vous montrer le gear score on est actuellement à 3602 de gear score ce qui est vraiment vraiment pas mal étant que j'ai des bottes bleues il faut savoir que évidemment quand tu passes avec des bottes violettes full trait level 9 le gear score il monte et malheureusement bah les bottes bleues c'est les bottes les plus optiques en perso donc du coup et bah on a moins de gear score du coup je pense qu'avec les bonnes bottes je pourrais peut-être monter à 3700 de gear score donc c'est voilà mais c'est qu'un chiffre le gear score ça sert à rien anyway on s'en fout donc du coup voilà on a un personnage qui est très 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 bien gear parce que j'ai tous mes items en full trait voilà donc vraiment je n'ai aucun item où il manque un seul trait j'ai des traits bis sur chaque item donc je suis vraiment vraiment très très bien en termes de gear au niveau des stats je suis vraiment big j'ai j'ai 912 de hits de base j'ai mille d'évasion ranged j'ai 1200 de magic évasion je suis vraiment vraiment archi big en plus de ça j'ai toutes les items de panoplie que j'avais besoin donc hop si je vous montre là on a du coup le pantalon reaper avec du coup les gants reaper et on a le double panneau ghost love avec du coup le casque de talus et les jambias sur du robot donc je suis vraiment très très bien en plus j'ai pu acheter avec les lithographes et des lucides que j'avais généré avec les alts les items importants donc la belt de bloodlust et le band of universal power de l'arc boss donc des items qui coûte très très cher et qui sont très très puissants ce qui fait qu'actuellement mon personnage est full stuff je ne peux pas avoir mieux que ça à part la crossbow de bellendir donc l'arc boss qui est un item qui coûte vraiment archi cher et que actuellement je ne peux pas me permettre d'avoir donc pour l'instant je suis full stuff et si jamais j'arrive à dropper ou à crafter une bellendir et bah je pourrais augmenter mon dire encore un peu mais je suis déjà vraiment très 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 bien pour pour ce début de serveur donc du coup voilà pour le perso maintenant ça fait que bah vu je suis full stuff j'ai plus grand chose à faire en termes de pve donc je continue de faire mes donjons pour l'instant parce que j'ai besoin d'unlock stone et que les donjons permettent de faire des unlock stone voilà si vous allez voir le marchand le sundry marchand qui est à stone guard vous allez pouvoir lui échanger du coup des des tokens de dimension donc un token de chaque vous permettra de crafter une petite pouch qui vous donnera quatre train de lock stone donc là que moi c'est ce que je fais je lance les donjons en random et je récupère du coup les coffres à chaque donjon que je fais en random et dès que je peux faire quatre cinq six je tombe chaque je les amène au marchand et du coup je sors bas trente quarante une action à chaque fois ce qui me permet de les stacker pour le tier 2 les unlock stone permettant du coup de faire ses stuff et de faire ses traits beaucoup moins cher non du coup c'est un peu le plan actuellement que j'ai sur le jeu en termes de pve mais voilà c'est vrai qu'actuellement les boss à les plaies des les boss malacar les talus et machin truc j'ai beaucoup moins besoin de les faire pareil pour les events qui ne rapporte plus grand chose donc je me suis un peu calmé là dessus parce que pendant un mois je faisais quasiment tous les boss et tous les plaies tous les events et c'est vrai que c'était quand même une sacrée charge de deux jeux donc là on a un peu calmé la dose là dessus donc du coup voilà le seul problème actuellement c'est que bah vu je veux ma belle en dire je suis en train de spammer la pêche sur le jeu d'un pouvoir j'ai 90 sacs petits de pêche et 13 gros sacs j'ai également les petites expéditions que je fais tout le temps du coup pour essayer de choper des fragments de bel en dire j'en ai actuellement récupéré 0 j'ai bien monté pourtant ma pêche actuellement depuis la sortie des sacs sur le dernier patch je suis passé level 18 en pêche j'étais level 0 l'expédition je suis level max et le cooking du coup on est on est level 14 même si je le monte relativement tranquillement donc on est on est quand même bien là dessus au niveau des contenus bon bah ça je pense vous en doutez mais j'ai plus rien à faire en termes de quêtes actuellement j'ai vraiment poncé tout le codex donc j'ai vraiment plus rien à faire au niveau du codex tout est tout est terminé et puis au niveau même des collections j'ai commencé à faire les collections donc j'ai fini toutes les collections de bouquins de castle stone j'ai commencé starlight il m'en manque plus que deux à terminer puis voilà j'ai commencé un peu à la faire partout donc c'est un tout élément je dis vas-y pourquoi pas quand je dis temps libre de faire un peu des mots coco c'est toujours sur marrant donc du coup voilà au niveau des sorts pareil j'ai vraiment spammé mon bill pvp donc mon bill pvp les sorts sont vraiment éclatés j'ai encore des stuff des sorts en bleu par contre sur le staff pvp tous mes sorts sont en violet et tous les sorts de la bombe squad donc tous les sorts qui me permettent de faire des toupies qui font mal sont montés au niveau 5 donc on a l'animal achat de barachat qui est level 5 on a le mot en nature de l5 le s'est fait de l5 et je suis en train de monter du coup tous les sortes plutôt mon target maintenant donc le quiver level 3 le de mortal mark level 3 on a également le brutal national qui est level 3 et du coup voilà pareil pour les passifs on peut voir que tous les passifs pvp sont au moins level 3 avec du coup celui-ci qui est level 5 et celui-ci qui est en train d'être passé level 5 mais c'est quand même assez long de monter ses sorts c'est c'est quand même un travail assez fastidieux pareil du coup pour les les weapons à celui qui monte tranquillement on est déjà level 12 bientôt level 13 donc ça c'est cool sachant que j'ai des gros paliers à aller chercher sur sur ces contenus là donc là on a de la heavy attack chance on a de la ranger de hits qui va arriver aussi et sur la dague on va avoir de l'évasion avec ses 105 d'évasion je crois il va arriver sur la dague et ça c'est vraiment bien que je suis impatient d'arriver à ce palier là il va être du coup très très fort donc du coup voilà pour le personnage maintenant on va aborder le sujet je pense qui vous intéressera le plus ce qui s'est passé du coup avec la guilde saint là vous me connaissez pour moi il n'y aura pas de blabla inutile et de mensonges c'est vraiment pas mon genre vous le savez ça va être 100% honnête et on va juste expliquer ce qui s'est passé avec saint et pourquoi je suis plus dans la guilde et pourquoi la guilde n'existe plus d'ailleurs on va faire ça de manière chronologique je tiens à apprécier tout d'abord qu'il n'y a pas il n'y a aucune rancune il n'y a aucun problème j'ai aucun problème avec aucun nombre de fait saint ça s'est bien passé j'ai passé une très bonne expérience de jeu avec saint donc du coup on est parti donc qu'est ce qui s'est passé avec saint pas tout d'abord vous savez que saint c'est une guilde qui a été créée avant sur la version coréenne du jeu c'était une guilde assez importante sur sur béni quand on a décidé le serveur béni on ne savait pas malheureusement qu'il allait avoir peu de concurrence sur le serveur donc on s'est retrouvé sur un serveur assez peu peuplé en termes de joueurs pvp en termes de guild tryhard ou alors les guilds qui étaient présentes sont partis quand ils ont vu qu'ils se faisaient détruire et donc du coup on est très vite arrivé sur un serveur où finalement il y avait assez peu de concurrence voire même pas du tout la fin c'était vraiment un scandale il n'y avait vraiment plus personne qui contestait les even pvp et les boss pvp ce qui faisait que globalement il y a eu un gros relâchement de la part des joueurs sur les le jeu on essaye sur 60 à 65 joueurs de connecter sur 70 sur les premières semaines de jeu et puis bah moi je vous dis sur les dernières semaines de béni on était genre 20 sur le prime time donc faut savoir que le prime time dans les grosses guides comment ça marche et bah c'est simple on définit une période d'horaire donc entre par exemple 18 heures et minuit on va dire ou en gros tu dois être connecté les cités pas connecté c'est que tu as forcément une bonne excuse genre par exemple il s'est passé quelque chose ou alors voilà tu as une soirée ou voilà on est aussi des humains t'es pas obligé de t'es voilà tu peux avoir des bonnes raisons de pas être là mais voilà si tu viens pas à prime time parce que tu as envie de faire des games de lol et bah c'est pas une bonne excuse mais du coup voilà pendant le prime time normalement tout le monde s'est connecté et puis ce qui s'est passé c'est qu'à la fin de béni le prime time on était genre 20 ans de connecté grand max qui faisait que et ben en fait la guide tryhard elle existait plus moi selon selon moi en tout cas saint à la fin de serveurs béni c'était plus du tout une guilde tryhard c'est une guide casu avec des joueurs qui peuvent tryhard mais qui le font pas donc du coup qu'est ce qui s'est passé et bah c'est très évident les gens de chez saint pleurer vraiment littéralement on était arrivé là c'était vraiment ça pleurer pour changer de serveur pour avoir du vrai contenu parce que sur béni voilà il n'y avait pas de contenu et que eux tout ce qu'ils voulaient était tryhard et que sur béni c'était pas possible donc du coup ce qui s'est passé c'est que la direction de saint a décidé de changer de serveur pour les sur torrent qui est un serveur très compétitif avec beaucoup de guild tryhard moi je l'avais clairement déconseillé à ce moment là de changer de serveur pour la simple et bonne raison qu'on n'était absolument pas prêt moi ce que j'avais conseillé à raid donc le guild leader de saint et même aux officiers globalement avant de changer de serveur c'était de renforcer la guilde c'est à dire bah tu sais remettre un prime terme obligatoire c'est à dire arrêter de trouver des excuses aux joueurs qui viennent pas et du coup de dire ok bah à partir de maintenant c'est prime time et si on n'est pas 65 de connecter prime time et ben on switchera pas de serveur parce ça servira à rien et du coup de kick tous les slackers donc tous les mecs qui se connectent plus il faut les kicks du jeu tous les mecs qui ont joué en scène pour faire que du pve ça dégage et de train les guildes en pvp en par exemple affrontant anthropique était une guide du coup en alliance avec nous qui est d'ailleurs au passage est une agence de longue date les gens qui pensent que saint c'est allié à entropie au tout début de la version européenne sur béni c'est faux entropie et saint c'était déjà alliés sur la version coréenne donc c'est déjà nos alliés de base mais bref on aurait pu voilà ce train entre nous en faisant des dérives stone et des bonsons en attaque et du coup en s'entraînant entre nous pour gagner de l'expert en pvp et du coup après changer de serveur une fois qu'on était bien stacker qu'on avait une structure solide malheureusement j'ai pas été très écouté là dessus et les gens qui avaient le même avis que moi n'ont pas été écoutés non plus qui fait qu'on a transféré limite sur un coup de tête c'était vraiment en mode bon bah les gars on transfère maintenant et du coup bah on a transféré et ce qui devait arriver arriva il se passe que pas mal de joueurs juste pas suivi c'est à dire qu'on a perdu je pense entre saint 1 2 et 3 plus entropie il ya au moins je sais pas au moins une centaine de joueurs qui n'ont pas suivi c'est à dire que quand on a switché quand on a fait le compte des joueurs qui étaient dispo sur la version enfin sur torrent on avait saint 3 il manquait à peu près entre 40 et 50 joueurs sur saint 2 il manquait 40 joueurs à peu près sur saint 1 il manquait 25 joueurs plus ou moins donc ça fait que vu sur saint on avait perdu déjà beaucoup beaucoup de notre masse de joueurs et entropie pareil qui entropie du coup ils ont switch j'avais plus que 50 membres un peu moins donc c'est vrai que ça fait déjà très très mal en termes de nombre de joueurs on avait perdu beaucoup de force de frappe et puis en plus quand les gens sont arrivés sur torrent et qu'on a commencé à prendre des roustes parce que c'est ce qui s'est passé sur les premiers sur les premiers jours sur torrent on est les pépés qu'on a fait on s'est fait on s'est fait soulever et totalement normal on est moins nombreux en plus pas mal de gens n'avaient pas forcément dix p sur le sur le pvp du jeu parce que sur béni n'avait pas vraiment et ont du coup plutôt que de réussir à recruter et à renforcer les rangs ce qui s'est passé c'est que les gens sont partis donc on a eu des départs dix joueurs qui sont partis un groupe qui est parti par là et puis en fait petit à petit bas les guides se sont désertés et ce qui a fait que globalement au bout d'un moment c'était impossible d'avoir assez de joueurs pour faire quelque chose et puis en plus les prime thème et des tours par respecter il y avait encore douze mille problèmes qui datait du coup de béni donc largement avant ce qui fait que sur un pvp sur contre la guide white white rhino sur sur les sur torrent on s'est fait défoncer un littéralement en face il y avait 68 joueurs déconnectés sur 70 alors que chez saint on était 50 et qu'en plus malheureusement notre raid lead n'était pas connecté donc un peu compliqué on va dire on s'est fait rooster et là du coup ça a vraiment à partir de ce moment là ça a vraiment dégénéré tout le monde est parti de la guilde et et moi en plus je traîne j'ai traîné une petite averture depuis quelques temps déjà dans chez saint principalement à cause de mon groupe dans un groupe qui était très actif au tout début du jeu sur les deux premières semaines rien à dire on était genre 6 sur 6 de connecter à chaque fois quand même au squad on a fait des clips de fou on a vraiment énormément joué voilà avec le doc avec nabuo avec mabo avec du coup moi avec pirox avec titroco voilà le groupe a un peu changé il y a eu des changements dans les joueurs mais globalement on avait un groupe assez solide quasiment tout le temps et puis bah mon paladin par souci perso ne venait plus mais plutôt que du coup de le kick de la guilde c'est en rancune tu vois genre juste t'es plus connecté bon voilà tu t'en vas et du coup quelqu'un d'autre viendra te remplacer puis bah si jamais au futur bah tu es plus dispo tu reviens dans la guilde y'a pas de problème tu vois mais là du coup ça a traîné ce qui fait que j'avais pas de paladin dans mon squad donc c'était assez horrible à jouer on était genre trois quatre de connectés on était jamais cinq on était jamais six non plus donc moi ça a commencé déjà à me titiller un peu parce que bah quand t'es dans une guilde tryhard c'est pour que tu sois en train de tryharder donc que tu as des groupes complets quand tu fais du pvp et du coup ça m'a saoulé et puis bah du coup après j'ai mon wand dager donc tabuo que j'aimais beaucoup qui est parti également donc du coup là j'ai perdu mon wand dager on m'a remplacé mon paladin mais le paladin qui m'a remplacé le doc il s'est jamais connecté donc bon appareil t'es dans une guilde tryhard bro tu viens pas sur discord tu connectes pas t'es pas là en prime time bref trop de problèmes du coup moi c'était trop pour moi et j'ai décidé de quitter saint à ce moment là donc voilà je suis vraiment pas du genre à quitter le bateau quand on est en train de couler pour le coup c'est vraiment pas dans ma dans ma philosophie généralement tout le genre de mec qui va couler avec tout le monde et puis et puis voilà mais bon là en l'occurrence c'était trop par rapport à mes ambitions sur le jeu et par rapport à ce que moi je donnais à la guilde je trouvais que le retour était pas assez présent du coup j'ai décidé de partir j'ai rejoint du coup la guilde de rivals qui est une guilde qui est du coup c'est un peu marrant qui vient de base de chez saint c'est des gens qui étaient chez saint qui ont décidé de partir de béni pour aller sur torrent parce que bas sur il était pas satisfait de comment ça se passait chez et saint sur béni et du coup ils ont monté une guilde tryhard avec bas que des joueurs avec des gros gear score avec une bonne expérience de jeu et pour l'instant j'ai rejoint aujourd'hui mais ça se passe très bien parce qu'aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé il s'est passé que on a fait du pvp et que mon groupe était complet et du coup ça ça m'a juste fait plaisir de pouvoir jouer avec avec un groupe de six complet avec des gens qui tryhard avec de la bonne communication sur du pvp j'ai retrouvé du coup mabo que j'apprécie beaucoup et du coup c'était très très cool donc du coup voilà on est actuellement chez rivals et ça se passe vraiment très très bien je suis très content d'avoir rejoint de cette guilde là il ya pas mal de gens que je connais qui sont très très cool dans la guilde donc donc du coup voilà ça fait plaisir mais vrai comme comme je l'ai dit j'ai aucun problème avec saint je pense que anyway j'aurais quitté saint même sur béni au bout d'un moment parce que c'était pas assez tryhard et là du coup je suis content de voir que chez rivals et bah ça tryhard fort là on peut voir que actuellement au moment je tourne actuellement il doit être un truc genre trois heures du matin en en france et il ya encore 40 personnes de connectés sur le prime time tout à l'heure on était genre 60 je sais pas combien 65 moi c'est ça que je voulais et pour le coup bah si je suis rival je l'ai donc donc je suis relativement relativement satisfait là dessus bref au niveau du futur bah là avec cette nouvelle guilde on a repris le pvp moi j'avais complètement arrêté parce que bah quand tu joues crossbow et que tu n'as pas de bomb squad complète bah faire des kills et t'amuser ça devient vite compliqué parce que bah tu n'as plus assez de dps à toi tout seul pour tuer des gens et bah là on peut voir qu'en une journée j'ai pu faire je sais pas combien de kills j'ai fait aujourd'hui mais j'en ai fait beaucoup ce qui fait que j'ai passé quand même de la deuxième place du serveur sur béni à la 113e place sur sur torrent principalement parce que j'ai complètement arrêté voilà j'ai un score de 9000 j'étais à 23000 sur sur béni donc c'est pas parce que mon perso est plus faible et que du coup les gens en face sont plus forts c'est vraiment parce que j'ai juste arrêté de pvp et et là du coup on est de retour donc on va pouvoir remonter tranquillement dans le dans le tableau même si on va pas se mentir que la montée très très haut en crossbow ça va être vraiment compliqué de faire des des bons trucs mais on va quand même essayer de remonter un peu dans le dans le dans le classement bref du coup voilà pour tout ça maintenant à parler un peu du futur du jeu il faut savoir que trony liberty on va arriver maintenant d'une période un peu de creux on va voir le château qui va sortir dans dans quelques jours là dans dans 66 heures au moment où je tourne cette vidéo il y aura l'attaque du château donc ça va être vraiment je pense la fin d'un arc quand le château sortira globalement je pense il ya beaucoup de personnes qui vont arrêter de jouer dans la communauté tryhard et dans la communauté casu parce que c'est un élément que beaucoup de gens attendent et quand ce contenu là sera sorti et qui sera terminé je pense que pas mal de gens vont arrêter de jouer parce qu'il y aura plus de contenu globalement là pour le coup il y aura vraiment plus de contenu parce que les gens sont full gear ou alors proche d'être full gear et les items qui vont leur manquer ces items qui sont très difficiles à obtenir donc du coup la prochaine étape ça va être le tier 2 et le tier 2 pour l'instant on sait pas quand il va sortir donc possiblement il sortira en décembre ou en janvier et du coup bah là on retournera sur une activité vraiment intense sur train et une liberté on va devoir du coup bah refaire ses stuff on va devoir retaper tous les tous les donjons du tier 2 avec du coup des phases de learning pour apprendre les mécaniques etc puis après on aura aussi des runes donc ils vont arriver sur le jeu d'ailleurs je vais donner un petit à un petit astuce rapidement là donc à faire je suis sympa un petit tips sur le jeu si jamais vous avez actuellement des items violets ou même des items bleus si vous avez de la place qui vous servent à rien c'est à dire qu'ils ne rentrent pas dans vos lithographies et qui ne coûte rien à l'HDV je vous conseille de les garder donc là on peut voir que j'ai quelques items que je stocke donc par exemple ça c'est un très bon exemple j'ai un arc de poublec avec des dégâts sur les walk-end honnêtement ça sert à rien ça coûte rien je n'ai pas intérêt de le vendre et j'ai déjà lithographé l'arc donc du coup je ne peux pas l'hypographé et du coup je le garde de côté parce que quand les runes sortiront sur le jeu les runes qui sont un très très bon contenu pve et ben on aura ici un élément supplémentaire qui s'appelle subtract transformation qui permettra du coup d'utiliser des items qu'on a déjà pour un rôle un nouvel item donc par exemple on va pouvoir mettre je sais pas moi je dirais une bêtise on va mettre genre par exemple cinq armes violettes plus on peut mettre par exemple ce genre de ressources là tout ce qui va être des pierres précieuses et du coup on pourra générer un item aléatoirement donc on aura par exemple je passe 75% de chances d'avoir un item violet normal et 25% de chances d'avoir un item violet pierre 2 et du coup c'est un très bon moyen pour chopper des items très rares sur le jeu et de se faire également des lucents donc du coup je vous conseille de garder tous les items qui traînent comme ça et de les mettre dans votre banque et puis ben voilà quand votre banque elle est pleine d'items bleu bah vous retirez des items bleus vous mettez des items violets à la place et puis bah si vous arrivez à faire une banque avec beaucoup d'items violets vous allez pouvoir vous mettre très très bien là dessus donc du coup voilà moi mon plan pour les pour les prochaines semaines ça va être de ralentir le jeu honnêtement actuellement on a un prime time dans ma guilde aux alentours de 18 heures à 22 heures je vais jouer dans ces horaires là sur 3d liberty donc on va faire les events pvp on va faire les boss on va faire tous les contenus et puis bah dès que le prime time sera passé j'irai sur un autre jeu donc là dans les jeux qui m'intéresse actuellement on a pas ça fait que saïc 2 qui va sortir dans quelques semaines que je reste possiblement de tester alors je sais pas si je vais streamer dessus ou pas mais en tout cas j'y jouerai c'est quasiment sûr on a également dofus unity qui sortira en début décembre qui est un jeu que je vais évidemment tryhard je sais pas si je le streamerai également vous me direz ça vous intéresse ou pas mais du coup c'est deux jeux que je vais sûrement farmer à côté de trolling liberty parce que je pense que je resterai quand même sur les prime time sur trolling liberty histoire de pouvoir vraiment battre c'est continuer l'aventure parce que c'est quand même un jeu que j'affectionne pas mal et et on va préparer quand même l'arrivée du tier 2 parce qu'il ya moyen de faire des grosses masterclass avec les prix des hdv etc au niveau de la suite du tier 2 bref c'était ruminati je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu il y aura deux trois vidéos comme ça sur trolling liberty bientôt dont une vidéo sur un peu la chude et les bains sur les sorts donc j'ai eu beaucoup de questions dernièrement je sais pas pourquoi sur du coup les sorts j'utilise donc pourquoi j'ai mis rt par exemple sur mes sorts j'ai aussi des questions sur le tap target comment c'est top sur le tap target des petites vidéos comme ça donc je vais je vais faire une petite vidéo là dessus pareil j'ai une vidéo qui va sortir sur le farming de de bellandir et de tevent donc là je vous expliquais tous les petits tips pour essayer de récupérer des fragments pour crafter vos armes darkboss donc une petite vidéo un peu là dessus et du coup voilà c'est les petites vidéos qui vont sortir prochainement donc peut-être dans la semaine la semaine prochaine ah oui avant de partir je vous invite évidemment à liker la vidéo à mettre votre commentaire je réponds à tout le monde et je regarde tous les commentaires donc n'hésitez pas vraiment à réagir à la vidéo ça fera toujours plaisir de vous répondre dans les commentaires bref ciao merci 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 merci